On peint notre tout premier tableau. Vraiment, on a zéro expérience et on se lance tête baissée dans le challenge. Mais on rigole pas du tout. On veut que le résultat final soit stylé parce que ça va aller dans mon décor. Évidemment, on se rend pas compte dans quoi on se lance. On prend une toile bien trop grande, 116 par 86 cm. On achète le matériel nécessaire et c'est parti. On applique en tout premier lieu du gesso. On a lu sur internet que c'était comme une base qu'il fallait appliquer avant de travailler ta toile. Ensuite, on a retracé le tout au crayon à papier, mais de façon très léger pour n'avoir à faire qu'une sorte de coloriage finalement. On commence par le jaune, puis l'orange, puis le vert, puis le rose et on arrive au plus long, le fond bleu. Alors pourquoi on a pas peint toute la toile en bleu avant de commencer puis on a mis les couleurs par-dessus ? Parce qu'en fait, ça aurait changé l'intensité des couleurs et on aurait dû repasser 3 voire 4 couches pour avoir le même résultat. On termine le tout avec ce qui va faire toute la différence, le Posca noir. Voici le résultat final et sache qu'il est actuellement devant moi quand j'enregistre cette vidéo et je l'aime toujours autant.